La Cour de repression des infrastructures économiques et du terrorisme criait, statuée en matière correctionnelle et pas à défaut, condamne Léadi Soglo et Séverin Adjouvi, respectivement à 10 ans et à 7 ans d'emprisonnement ferme. La condamnation des deux personnalités sont intervenues dans deux procédures distinctes. Léadi Soglo a été jugée dans l'affaire de malversation financière à la mairie de Cotonou, impliquant lui et une vingtaine de personnalités, notamment des cadres de l'administration municipale. La Cour a déclaré Léadi Soglo coupable d'effet d'abus de fonction, alors maire de Cotonou. En revanche, il a été relaxé au bénéfice de doutes pour des faits de détournement de déniés publics, de corruption dans la passation des marchés publics. Ainsi, en plus de la peine d'emprisonnement, Léadi Soglo, hors du territoire national, depuis le déclenchement de l'affaire en 2017, est condamné à 5 millions d'amendes et au paiement de la somme de plusieurs millions de francs CFA à titre de dommages intérêts à l'État béninois, constitué partie civile dans le dossier. La Cour a également décerné un mandat d'arrêt contre lui. Les coprevenus de l'ancien édile de la ville de Cotonou ont été tous purement et simplement relaxés des fins de la poursuite. Quant à Séverin Adjouvi, il a été condamné à 7 ans de prison par la Cour pour des faits de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et d'escroquerie. L'affaire oppose les sociétés Eti Salat et Télicelle-Bénin ainsi que l'État béninois représenté par la Direction générale des impôts. Au civil, la Cour a condamné l'ancien maire de la ville de Ouida à payer aux différentes sociétés, toutes ou deux constituées partie civile à titre de dommages et intérêts, respectivement la somme de 500 millions et 200 millions de francs CFA, puis payera à l'État béninois, constitué lui aussi partie civile, la somme de 675 millions, 912 mille et 566 francs CFA pour toutes causes de préjudices confondus. La Cour a statué sur le dossier publiquement et par défaut réputé contradictoire. Les deux personnalités disposent d'un délai de 15 jours pour interjeter appel, précise la Cour.